Merci d'être présent ce soir et de prendre le temps de participer à ce webinaire. Du coup, un webinaire qui portera sur la santé mentale, notamment avec un zoom sur les métiers qui gravitent autour de ce sujet et plus précisément dans le secteur de la solidarité internationale. Donc, avant toute chose, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, il faut bien penser à éteindre vos caméras et vos micros puisque le zoom sera enregistré. Le zoom va se décliner en deux parties. La première sera une partie d'une heure à peu près de présentation de nos intervenants sur le sujet et une seconde partie qui sera consacrée à questions-réponses. Donc, je vous invite, dès que vous avez des questions, à les préciser dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Du coup, cette rencontre, elle est organisée par la Cité de la solidarité internationale. Donc, on est une plateforme transfrontalière qui propose des services à la fois innovants et collaboratifs qui vont permettre aux acteurs de la solidarité internationale en France et en Suisse de pouvoir mieux s'adapter aux mutations du secteur d'activité. On a trois grands projets, dont le développement des partenariats ONG Entreprises, l'appui aussi aux porteurs de projets et enfin la sensibilisation aux enjeux et métiers de la solidarité internationale. Donc, ce soir, on se retrouve dans ce cadre-là. Pour ma part, je m'appelle Lucie Potier. Je suis la chargée de communication et événementielle, du coup, au sein de la solidarité internationale. Et je vais maintenant laisser la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour tout le monde, je vais commencer. Moi, c'est David Tavara. Je suis le référent sentimentale psychosociale pour Médecins du Monde France au CIGE. Bonsoir à tous, je suis Clara, la référente technique opérationnelle pour Action contre la faim, basée sur la réponse à la crise Ukraine. Bonsoir à tous, je suis Océane Plokin, je suis consultante et formatrice associée auprès de Bioforce, qui est une ONG de renforcement des capacités des acteurs humanitaires. Et donc, voilà, je représente Bioforce ce soir. Bonsoir, je suis Laetitia Lasca, responsable de la Cité de la Solidarité internationale. Et on est heureux de vous accueillir tous ce soir. Donc voilà, je remercie profondément nos intervenants qui vont être avec nous pendant deux heures ce jeudi soir et qui vont un petit peu vous expliquer leur parcours, les compétences attendues dans le secteur de la santé mentale et notamment dans le secteur de la solidarité internationale et également leurs témoignages qui, je pense, vont être très utiles. Donc voilà, je leur laisse la parole pour la suite du déroulé. Voilà, bon visionnage à tous. Du coup, on va commencer par une définition. Donc, qu'est-ce que la santé mentale ? C'est à vous. La santé mentale, c'est vraiment un sujet qui est assez large. Dans l'humanitaire, on parle surtout de santé mentale et de système psychosocial pour multiples raisons qu'on verra aussi plus tard. Il y a une seule définition sur la santé mentale qui existe, qui est écrite, c'est celle de l'OMS, qui dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. On remet souvent en question cette définition parce qu'à partir du moment où on fait face à des crises, que ce soit humanitaires, à des conflits armés, à des urgences climatiques et qu'on perd nos repères, ce sont sociaux, géographiques, nos maisons. C'est une définition qui ne peut pas être mise sur la table de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on parle de santé mentale et de système psychosocial parce que ce qui est ébranlé et ce qui est remis en question dans ce genre de situation, ce n'est pas nos capacités à nous de faire face, mais c'est l'environnement qui agit et qui perturbe un fonctionnement qui auparavant était un fonctionnement adapté, on va dire. On reviendra, que ce soit dans les questions ou dans la présentation plus tard, sur vraiment beaucoup plus de détails sur ça. On a voulu juste faire un petit résumé qui ne soit pas très large. Ok, super. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à rajouter à cette définition déjà bien complète ? On peut passer à la suite. Je pense qu'on peut passer, on va développer. Super. Donc, avant de poursuivre vraiment sur la santé mentale, on voulait quand même vous dresser un petit tableau du secteur, de quoi on parle, la santé mentale dans le secteur humanitaire et en quelques mots introductifs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un secteur qui s'est profondément professionnalisé depuis quelques années et c'est tant mieux, avec notamment une grande multiplicité d'acteurs, d'acteurs différents qui vont intervenir sur des domaines d'intervention aussi très variés, dont la santé, bien sûr, mais pas seulement. Il y a une grande diversité quand on veut travailler dans le secteur humanitaire. On peut travailler avec une ONG, avec une association en France ou à l'international, avec les Nations Unies, avec le CICR, voire même dans l'économie sociale et solidaire pour des fondations. On peut partir sous une multiplicité de statuts, de types de contrats. Donc voilà, un secteur assez complexe qui est marqué ces dernières années par des exigences. Là aussi, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de la qualité, de la transparence, de la redevabilité on veut pouvoir démontrer que les actions qu'on met en place sont de qualité. Et puis, on va travailler de plus en plus en consortium, en groupement d'acteurs, ce qui va aussi complexifier un petit peu les interventions. Donc tout ça pour dire qu'on a des métiers qui se diversifient et on va parler ce soir plus spécifiquement des métiers en santé mentale et psychosociale qui se spécialisent, qui se diversifient et donc un recrutement aussi qui va être de plus en plus exigeant de la part des acteurs, de la part des ONG. Donc on va parler un petit peu des compétences. Alors peut-être d'abord revoir l'organigramme d'une mission sur le terrain pour peut-être qu'ensuite, quand on va parler de différents postes, que ça soit un petit peu plus clair pour vous, sachant que les termes peuvent varier d'une ONG à une autre, d'une structure à une autre. Mais en gros, on a un chef de mission sur le terrain qui peut être un délégué pays, un directeur pays ou un coordinateur général. Ça va dépendre un petit peu de la structure et de la taille de la mission qui a en charge la globalité de la supervision et de la mise en œuvre de la mission. Alors la disposition base capitale, ça dépend des structures, ça dépend des projets, c'est une possibilité. Et donc vous allez avoir des coordinateurs spécifiques sur différents différents types d'activités, surtout ce qui va être administratif, financier, les ressources humaines, la logistique, un référent sécurité quand c'est nécessaire. Et puis peut-être ce qui va plus nous intéresser ce soir, des coordinateurs techniques ou des coordinateurs de projets ou de programmes. Et là, on va pouvoir retrouver des coordinateurs ou des chargés de projets spécifiques en santé mentale, mais ça peut être aussi une activité transversale qui va être menée sur différentes parties de la mission. Donc voilà, juste pour situer un petit peu, et donc on parlera aussi des référents sentimentaux qui ne sont pas sur le terrain, mais qui sont au siège. La preuve avec notamment les deux intervenants de Médecins du Monde et de ACF ce soir. Voilà, c'est rapidement, si vous avez des questions, gardez-les bien pour la suite, pour dresser un petit peu le tableau d'une mission sur le terrain. Alors, quelles sont les compétences ? Si on veut travailler dans le secteur humanitaire et plus spécifiquement autour de ces métiers-là, quelles compétences sont attendues par les ONG ? Alors, on commence souvent par dire que les structures sur le terrain recherchent, et sur le siège aussi d'ailleurs, des professionnels engagés, donc avec une notion professionnelle de personnes compétentes qui sont directement opérationnelles, soit parce qu'elles ont de l'expérience dans le secteur ou dans le domaine, y compris dans un autre secteur. Par exemple, une personne qui serait psychologue en France, hors secteur solidarité internationale, mais voilà, qui a une vraie compétence. On recherche des personnes avec un engagement associatif ou militant. Alors, c'est plus ou moins important selon les ONG, mais c'est quand même un plus de pouvoir démontrer un aspect engagé. Et puis, avec une dimension internationale, soit parce qu'on est parti à l'étranger, soit parce qu'on maîtrise bien des langues, soit parce qu'on baigne aussi dans l'interculturalité, dans nos différentes expériences professionnelles. Donc, pour le cœur de métier, je passerai la main à Clara et David, qui parleront mieux des compétences recherchées au niveau de la santé mentale pour obtenir un poste. Moi, je vous parle un petit peu des compétences plus transversales. On va rechercher des personnes qui vont avoir des compétences un petit peu en gestion de projet, en management d'équipe, un minimum d'informatique, des compétences aussi personnelles, relationnelles, le savoir-être. Ça va être quelque chose de très important dans notre secteur. À Bioforce, par exemple, vous validez les diplômes une fois que vous avez fait une première mission de terrain qui a pu expérimenter un peu vos compétences aussi personnelles, relationnelles, en termes de fiabilité, de tolérance, de capacité d'adaptation. Les langues, pour en tout cas les postes à l'international, ça va être un basique de plus en plus, en tout cas de plus en plus nécessaire de maîtriser au moins l'anglais, voire plus de langues de travail si c'est pour, par exemple, rejoindre les Nations unies. Il vous faut au moins deux autres langues vivantes bien maîtrisées. Et puis donc, comme je disais, une appétence pour l'interculturel aussi à démontrer dans vos parcours. Et la capacité de plus en plus à travailler en réseau, à travailler en partenariat, c'est de plus en plus attendu aussi comme compétence par les ONG. Donc voilà un petit peu pour le secteur. Après, peut-être ou Clara ou David ont développé un petit peu les compétences cœur de métier, santé mentale, psychosociale qui vont être recherchées par les ONG qui recrutent. Oui, tout dépend des postes, parce qu'il y a différents types de postes, comme tu as dit tout à l'heure, et qui interviennent ces postes-là, surtout à l'étranger, à l'international, par rapport à une pyramide d'intervention. Donc, on peut faire de la santé mentale sans avoir… on peut faire un soutien psychosocial et du coup affecter la santé mentale sans pour autant être diplômé. Donc, tout dépend du rôle qu'on a dans les périmètres d'intervention. Un exemple, par exemple, suite à une urgence, n'importe quelle personne formée peut donner des premiers soins de psy, qui consistent vraiment à une écoute et à un référencement. Pas de diplômé, ni assistante sociale, ni case manager, ni psychologue. Toute personne qui est formée peut faire cette première étape d'intervention. Après, si on touche à la troisième étape d'intervention en humanitaire et à l'international dans la santé mentale, c'est des personnes qui doivent avoir un background soit d'assistance sociale, soit de psy, et qui sera formé et supervisé. Et le dernier type d'intervention qu'on a, qui est vraiment spécialisé, c'est des psychologues et des psychiatres. Ça, c'est vraiment sur le terrain, face à face, en direct avec les bénéficiaires. Sinon, on a aussi des coordinateurs terrain, des coordinateurs en santé mentale à différencier avec des référents techniques. Les référents techniques en santé mentale, c'est quelqu'un qui aura un avis à donner sur la stratégie, alors qu'on peut avoir aussi des coordinateurs qui sont plus opérationnels, qui vont toucher beaucoup plus à des détails qui sont vraiment en terrain. Donc, tout dépend des ONG, tout dépend des différents rôles qu'il y a. J'expliquerai plus tard comment on travaille avec le Saint-Dimont. C'est assez différent des autres ONG d'une manière encore. d'une manière de travailler qui est assez différente des autres. Et ce qui est attendu aussi, je donnerai la parole à Clara par la suite, c'est vraiment, à part les diplômes, à part les connaissances, c'est aussi de l'expérience. Ça veut dire, si on veut venir travailler au siège, il faut au moins connaître du terrain. Si on veut travailler du terrain, il faut connaître, qu'on prouve d'une manière ou d'une autre, qu'on connaît des formations ou des stages qui montrent qu'on est capable de faire. Et de toute façon, les personnes sur le terrain bénéficieront toujours de supervision et de staff care. Elles ne sont pas seules, que ce soit les psys ou pas. Mais surtout quand on parle de santé mentale, il y a un suivi qui est mensuel, il y a un suivi qui est annuel pour la prise en charge aussi des risques psychosociaux, des staffs qui sont sur le terrain. Mais aussi que même les acteurs humanitaires doivent aussi être pris en charge par rapport à la santé mentale. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça, je donne la parole à Clara. Oui, c'est vrai qu'il y a les postes qu'on peut retrouver dans les différents pays, et puis il y a les profils plus d'expatriation, avec souvent le premier niveau qui est dédié à des responsables de programmes, des responsables de projets, des chargés de projets. Ça dépend des ONG, il y a plusieurs appellations, qui est un peu la première étape et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dérouler sa carrière, évoluer sur des postes de coordination et éventuellement sur des postes de siège par la suite. Ce qui est important, qui semble vraiment clé sur ce type de profil, c'est vraiment l'ouverture, de ne pas être dans des copiers-collés de protocoles qu'on peut connaître de par ses formations universitaires, mais ce qui est très épanouissant dans ces métiers-là, c'est la possibilité de créativité par les échanges qu'on va avoir avec les personnes dans les différents pays, par les modèles culturels, par les différentes approches. L'ouverture d'esprit me semble vraiment très clé, au-delà de tout ce qui est formation théorique. C'est vrai que pour ACF, et je sais que c'est un peu le cas pour d'autres postes, à partir d'un certain niveau, notamment sur la coordination en santé mentale, dans la majorité des contextes, on va recruter des psychologues cliniciens. Parfois, selon les compétences qu'on peut avoir sur place, on va être peut-être d'autres profils de psychologues, mais ça reste quand même un critère qui est encore assez fort et qui peut freiner certaines candidatures. Après, moi, dans mon expérience, j'ai aussi vu des personnes qui étaient des travailleurs psychosociaux très expérimentés, qui ont pu avoir des opportunités parce qu'il y avait une urgence et qu'il fallait vite pour voir des postes. Il y a quand même une petite flexibilité, mais ça peut être parfois un petit peu limitant. Merci Claire d'avoir ouvert cette option de l'ouverture d'esprit. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé qu'on a parlé de santé mentale. On ne peut pas aller dans un pays étranger avec notre définition de la santé mentale. Tout est à remettre en question par rapport à la culture, par rapport au stigma, par rapport à la perception de la santé mentale. Ça veut dire que comment nous, on conçoit la santé mentale dans nos pays européens, où on fait comment parler en face à face avec un psy pour aller mieux, ne peut avoir aucun sens dans certaines communautés. Il faut retravailler toute la notion de santé mentale, d'aller bien, en se basant sur leur propre force à eux et sur leur compétence à eux. Donc ça aussi, c'est une des compétences qui sont attendues par les indiens qu'on soit, comme elle déclare, très flexibles par rapport à ça. Merci. Je me permets juste de compléter. Dans certaines structures, le travail en santé mentale, il va passer par d'autres biais. Par exemple, au niveau des candidatures locales, dans les antennes localisées dans les pays, vous pourrez avoir des experts techniques. Et alors là, vous aurez experts techniques. Parfois, c'est clairement stipulé santé mentale. Parfois, ça va être protection. Et sous l'appellation protection, vous allez avoir tout un volet de santé mentale qui se déploie, en particulier au niveau des enfants et au niveau des migrations. Donc, ça vaut le coup si c'est des thématiques qui vous appartiennent et dans lesquelles vous voulez vous engager. Et si vous êtes déjà sur le terrain et que vous voulez postuler, ça vaut le coup aussi de parfois regarder un peu plus en détail dans les offres et sur le positionnement des différentes ONG et de la culture de l'ONG. Ce sera vraiment formulé d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Effectivement, merci pour les compléments et la précision. Là, je regardais un peu sur Coordination Sud, justement, les postes en lien avec la thématique. Donc, vous allez retrouver, par exemple, un responsable psychosocial et santé mentale chez Santé Sud, un responsable santé mentale chez MSF avec une dimension gestion de projet spécialisée en santé. MDM recrute en ce moment un référent santé mentale pour accompagner les coordinateurs sur la définition de leur stratégie en santé mentale. PU International, vous avez recrute un psychologue à Montreuil, donc là, sur un projet France. Et effectivement, Terre des Hommes recrute aussi un spécialiste protection de l'enfant en situation d'urgence, Terre des Hommes, Lausanne, avec un profil aussi diplôme en psycho. Donc, voilà, c'est assez varié. Il y a de la France, il y a de l'international, il y a des profils plus de gestion de projet, coordination et des profils vraiment de praticiens avec des diplômes en psychiatrie, en psychologie. Donc, voilà, ça laisse pas mal d'espace. Sans oublier aussi, peut-être plus au siège, le côté aussi accompagnement des équipes, pas seulement les bénéficiaires sur le terrain, mais aussi les propres équipes des organisations. On en parlera aussi dans les témoignages. Donc, peut-être qu'on va passer à la suite, Lucie, s'il te plaît. Donc, le parcours, on a déjà bien dégrossi la notion de parcours. On voit bien qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs métiers, plusieurs postes et sans doute aussi plusieurs parcours qui vont mener jusqu'à cette thématique-là. Et nos trois collègues en sont la preuve vivante et vont vous partager par la suite, dans leurs témoignages, leur propre parcours à eux pour arriver à ces différents postes. Donc, il y a plusieurs manières de faire carrière en général dans la solidarité et y compris dans la santé mentale. Il n'y a pas de parcours type. Donc, voilà, des personnes qui ont pratiqué. David parlait de l'importance de l'expérience. Clara, de psychologue clinicien, qui vont ensuite s'engager dans la solidarité internationale. Ça peut être des chargés de projets qui, à un moment, vont suivre. Il y a un diplôme d'université, par exemple, en migration et santé mentale à Grenoble, qui vont avoir une affinité sur cette thématique et qui vont être chargés de projets sur cette thématique-là. Ça peut passer par du travail en France, au siège, des formations, de l'expérience à l'international, du bénévolat aussi, de l'accompagnement bénévole chez ACF, chez MDM, sur les projets de France notamment, pour ensuite éventuellement partir à l'international. Voilà, peut-être pas tous les chemins mènent à ces métiers-là, mais en tout cas, il y en a plusieurs. Et donc, peut-être Laetitia, David et Clara vont l'illustrer justement à travers leur propre parcours et puis la santé mentale dans vos organisations. Merci. Vous voulez que je commence ? Tu veux commencer, Clara ? Vas-y. Donc, mon parcours, il est… je ne sais pas si c'est la typique ou pas. Moi, je suis franco-libanais, j'ai beaucoup aussi eu entre les deux pays et étant libanais et vécu toutes les petites guerres qu'on a vécues. Je pense que j'étais voué déjà à travailler dans l'humanitaire. Je suis diplômé de psychologie clinique et psychopato de Paris 5 Descartes. Par la suite, j'ai travaillé deux ans en CMPP à un centre médico-pédopsychologique à Massy, puis j'ai fait deux ans de centre médico-psychologique à Crilet, puis aussi deux ans de psychiatrie fermée à Maison-Blanche, toujours à Paris. Par la suite, je suis allé au Liban. J'ai travaillé trois ans en protection de l'enfance en tant que psy, donc ça joint à tout ce qui est intervention directe avec les victimes de violences sexuelles ou d'abus ou d'incestes, jusqu'à des rapports par rapport au juge pour le placement en sécurité des enfants et tout ce qui touche à la protection des mineurs. Par la suite, j'ai fait deux ans en Allende Internationale, International Medical Call au Liban, où j'étais responsable vraiment opérationnel de tout ce qui touche au volet de santé mentale, de système psychosocial au Liban, donc tout ce qui est des réfugiés syriens et par rapport aussi à la crise libanaise par la suite. Suite à l'explosion du 4 août, je suis rentré en France, naturellement. Pour les gens qui ne savent pas, le 4 août, il y a la plus grande explosion du monde nucléaire du monde qui s'est passée au Liban. Maintenant, j'ai à peine eu le temps de mettre en place tout ce qui est premier soin psychologique et je suis rentré ici, où j'ai pris mon poste à Médecins du Monde en tant que référent santé mentale sur le titre social au pôle qualité des pratiques, à la direction santé plaidoyer. Et j'ai aussi 7 ans de clinique privée depuis 2016. Maintenant, Médecins du Monde, mon poste englobe toutes les opérations internationales, c'est l'urgence et France. L'approche de la santé mentale est une approche transversale à Médecins du Monde. Donc, on a des thématiques prioritaires qui sont les droits sexuels et reproductifs, médiation, exil, droits et santé, urgence et crise, environnement nocif. La transversalité de la santé mentale, dans ce cas-là, elle est qu'on en met partout. À partir du moment où on a une personne qui rentre dans un caseau à Paris pour demander un accès aux droits à la santé, à partir du moment de l'accueil, du bonjour, à comment on dit au revoir, on fait déjà de la santé mentale et de la santé sociale. Elle est intégrée à tous nos programmes de droits à la santé sexuelle et reproductif, que ce soit par rapport à tout ce qui est violences liées au genre, tout ce qui est violences sexuelles liées au genre, donc les prises en charge d'une santé mentale pour les personnes qui sont victimes et qui veulent et qui en ont besoin, parce que pas tout le monde en a besoin. Ça dépend de nos capacités de résilience, de nos parcours et de l'environnement. Dans l'immigration, l'exil, le droit et la santé mentale, elle est par rapport à toutes les personnes qui viennent de vivre, qui sont dans une situation d'exil et de migration. En France, c'est vraiment la précarité énorme dans laquelle se trouvent nos publics, qui se retrouvent, à part le parcours migratoire et les tromains des pays d'origine, mais se trouvent du jour au lendemain, à la rue, sans avoir à manger, stigmatisés, et toute la souffrance psychique et psychosociale que ça peut engendrer. C'est l'urgence, tout ce qui est mis en place de services de base en santé mentale, avec les quatre étapes de la pyramide, qui sont des services de base jusqu'aux services spécialisés. On a rarement des programmes qui s'appellent juste santé mentale, on a un psychiatre, deux case managers qui font un sujet comme ça. On a ça rarement, dépendamment des pays où le besoin est vraiment là. On essaie de rester dans une transversalité, parce qu'on la trouvera partout. Ça peut créer des fois quelques confusions par rapport au rôle. À savoir, comme je disais aussi tout à l'heure, dans le bénévolat, tous nos psys et psychiatres et acteurs dans nos missions France sont bénévoles. C'est des personnes qui, après des années d'expérience en clinique ou en hôpital, arrivent à l'âge de la retraite pour la plupart, mais certains sont franchement diplômés. Ce sont des personnes qui bénévolement viennent et donnent de leur temps pour aider. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Après, s'il y a des questions, je répondrai volontiers. Mais voilà, un parcours qui va un peu à droite, à gauche, et qui finit là où je pense de me finir. Je te passe la parole, Claire. Merci. Moi aussi, je suis diplômée de Paris V, psychologie clinique. Après une petite expérience dans le privé, j'avais intégré Médecins du Monde, mais sur les ressources humaines. Je suis restée à peu près cinq ans à Médecins du Monde, au niveau du siège et aussi au niveau du terrain. C'est ma première expérience de mission terrain en Birmanie qui m'a donné envie de renouer avec ma formation initiale, de me rediriger vers la santé mentale. Entre le moment où j'ai voulu faire ça et le moment où j'ai pu faire ma première mission en santé mentale, il s'est passé de trois ans. Donc, quand on a un objectif, il faut être patient et se donner les moyens. Et la façon dont je l'ai faite, c'était, j'ai fait du bénévolat dans une structure parisienne en tant que psy. J'ai refait un diplôme universitaire aussi pour me donner un peu plus de spécialisation. Donc, il y a aussi le volet formation continue qui est très important dans ces métiers-là parce que des approches nouvelles apparaissent, parce que des nouveaux courants, parce que des nouvelles techniques et aussi pour se faire son réseau. Et donc, après une autre expérience en RH en Jordanie, j'ai intégré Action contre la faim en RCA, cette fois-ci donc en santé mentale, en tant que responsable de programme. Et c'est là où, en fait, j'ai eu vraiment le sentiment de faire un métier qui correspond à ce que j'ai envie de faire. Les ressources humaines, c'est bien, mais bon, j'étais contente de renouer avec mon cursus. Et après, ça allait assez vite. Une autre mission sur une base au Cameroun. Ensuite, il y a eu la crise Covid, respecte le département Mission France. Donc, c'était aussi découvrir des approches très différentes de ce qu'on peut faire sur des contextes à l'international. Donc, beaucoup plus centré sur le partenariat, sur apporter des pratiques humanitaires dans des environnements ou auprès d'acteurs qui ne sont pas nécessairement spécialisés là-dedans. Parce que lorsqu'il y a eu les premières vagues de Covid, beaucoup d'associations se sont retrouvées totalement débordées. Donc, c'était aussi d'apporter cette expertise-là qu'on a pu avoir à l'international. Et ensuite, je suis partie deux ans au Cameroun, toujours avec Action contre la faim. Et là, je suis revenue début septembre pour repartir directement en Ukraine sur un poste de restaurateur technique opérationnel. Donc, ce sont normalement des postes basés siège avec des poules spécifiques, donc des poules de pays dédiés. Et là, de par l'intensité de la crise et le volume qu'elle représente, les autres référents techniques sont aussi beaucoup présents sur le terrain. Donc, on bouge beaucoup. Donc, flexibilité et ouverture d'esprit, mais aussi flexibilité géographique. Donc, ne pas faire trop de projets sur place, pouvoir sauter des mariages et des accouchements. Voilà, il faut s'y faire aussi. Et après, on verra comment le fil va continuer à se dérouler. Mais pour le moment, voilà un peu mon parcours. Pour ACF, je rebondis aussi sur ce que disait David, l'importance de la multisectorialité. Donc, on a d'autres corps de métier, comme la sécurité alimentaire, la santé et nutrition, l'eau, hygiène, assainissement. Et on va développer des programmes où, en fait, on imbrique la santé mentale pour un peu proposer des prises en charge globales. Parce que les gens en détresse, parfois, ne vont pas nécessairement se diriger directement vers les services en santé mentale. Mais s'ils sont dans une activité génératrice de revenus, ils peuvent, par ce biais-là, aussi accéder à des services un petit peu plus spécialisés. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur différents aspects, pour, encore une fois, participer à un bien-être global de la personne au sein de sa communauté, au sein de sa société, etc. Je l'évoquais, je pense que c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, et on le voit aussi sur la réponse ukrainienne, c'est les partenariats locaux. Donc, d'être peut-être un peu... Enfin, je pense qu'il y a une transition entre cette approche très faire directement, et là, on est plus dans comment on va métisser des pratiques avec des acteurs locaux pour les soutenir, leur permettre de développer des mécanismes un petit peu différents autour de la gestion de projet, et du coup, de pérenniser davantage les actions. Et une fois que l'ONG part, on sait que les choses continuent à se dérouler, que ces structures-là ont aussi accès au fond que nous, on nous apporte, peut-être de façon plus orientée, parce qu'on est censé être ces grosses machines, et on est censé gérer ces gros volumes. mais finalement, il y a beaucoup de transmission et beaucoup de mutualisation. Donc, ça aussi, je pense que à partir d'un certain niveau dans la carrière, on est un peu éloigné de la clinique, pur et dur, mais on va être dans des considérations très, très différentes qui ne sont vraiment pas du tout ce qu'on apprend sur les bancs de la fac, mais qu'il faut vraiment garder à l'esprit aussi, notamment en échangeant avec les autres, en essayant de développer une vision un petit peu stratégique. Tous ces systèmes de coordination humanitaire aussi sont assez riches en enseignement. Donc, finalement, c'est un sacré travail d'équipe, globalement. D'équipe et aussi interorganisationnelle, pas qu'au sein d'une même structure. Je pense que c'est aussi un petit monde et c'est assez sympa parfois. Super, merci beaucoup pour ces...